Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Damien ! Le patron veut te parler ! Allô ? Oui. Très bien. C'est bon. Merci Damien. Avec ce qui n'est pas passé, je me dois vous donner quelques explications sur la mission. L'informateur avec qui vous avez rendu des données des informations sur l'homme que nous recherchons activement. Il s'est appelé Damien et nous savons qu'il s'agit d'une fausse identité. C'est un contre-espion très dangereux. Comme vous avez pu le constater, Damien, nous travaillons sur le génome humain et la possibilité de surdévelopper ses capacités. Il y a quelques jours, ce criminel s'est infiltré dans nos locaux, nous a volé tous les dossiers de nos avancées et a détruit notre laboratoire, nous faisant perdre toutes nos recherches. Cette oeuvre est reliée à la traînée numéro 1. C'est un expert qui ne recule devant rien pour atteindre son but. On a bonne chance pour le retrouver alors. Sinon on a une idée exacte de ce qu'il nous a volé ? Le genre de dossier qui ne doit absolument pas tomber entre de mauvaises mains, qui perturberait l'oeuvre et ta vie, et que nous devons à tout prix récupérer. Damien, vous êtes celui qui a réagi le mieux au sérum. Vous êtes en conséquence notre meilleur moyen de retrouver cet oeuvre. Prenez le temps de réfléchir avant de m'essayer. Coucou. Hé ! Ça va ? Et sinon, vous pensez vraiment à ce que vous avez dit à Damien ? Est-ce qu'on peut vraiment nous faire confiance ? Pour ce qui est de la confiance, je n'en sais rien. Ce sera à vous de le tenir et de le maîtriser si besoin est. Mais pour le reste, vous savez comme moi qu'il est celui qui réagit le mieux au traitement. 99%. On n'a jamais eu une telle possibilité avec le suivi principal. Est-ce qu'on aura assez de type zéro pour continuer ? La ration de l'hazard, mais ne dilapidez pas tout. Nous devons réussir à en prendre des recherches et ça passe par l'arrestation de cet homme. Violette. Alain ! Deux clients de l'hôtel, un cardiologue et une infirmière, répondent aux appels au secours du couple et tentent immédiatement de la réanimer, croyant à une crise cardiaque. ... 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